Je suis placé avec Nick. J'ai un excellent contrôle. Je suis bien placé dans cette position-là, comme ça ici. Mais son bras, je dois le monter. C'est la partie la plus dure, selon moi, parce que lui, il force vers en bas. Il ne veut pas que je l'ouvre. La fameuse menthe religieuse. Donc, je monte la main de cette manière-là, comme ça ici. Parce que si Nick force contre moi, puis je force contre lui, ça ne bouge pas. Si je vais doucement, comme ça en montant à ma main, Nick, s'il force, c'est un électricien. Ce n'est même pas supposé monter normalement. Donc, je monte, je monte, je monte, je monte. Une fois rendu ici, j'ai quand même obtenu une belle hauteur. C'est facile pour moi de le passer. Donc, je continue à avancer, puis mon bras et ma tête vont venir switcher comme ça ici. Je viens sécuriser mon genou. Il va venir trouver sa ceinture. Je pousse vers le bas. Je pousse vers en haut. Donc, je fais comme un petit demi-set pour venir me retrouver vers le haut de cette manière. Une fois que c'est fait, je pourrais venir chercher la montée complète pour m'installer. Puis une fois que je suis prêt, regardez ici mon pied comme un petit windshield wiper, passer complètement de l'autre côté pour venir me retrouver directement sur le ventre. Mon but ici, évidemment, c'est de tirer mes mains vers là-bas, puis de pousser avec ma tête de ce côté-là ici, puis de chercher une bonne contraction au niveau de son cou. Donc, un, deux, je pousse vers la gauche, je tire mes mains vers Tristan. C'est un choke, c'est sanguin. Il va être respiratoire, évidemment, parce qu'il est vraiment pris. Soyez patient avec ce choke-là, OK? Vous ne voulez pas le maintenir puis le lâcher. Vous voulez le squeezer, 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 prendre votre temps pour qu'éventuellement, la personne se fatigue et tape par la suite, OK? Ça prend en moyenne de 5 à 8 secondes pour obtenir un bon choke, surtout quelqu'un qui est plus expérimenté et qui connaît ses limites. Donc, je recommence. J'étais avec Nick. Mon but à moi, c'est de ne pas laisser de l'espace. Si vous laissez de l'espace, votre porteur va avoir de la facilité à sortir puis à créer un petit peu d'espace pour se faufiler un bras ou quoi que ce soit. Donc, je suis bien placé. J'utilise mon chest pour driver dans la personne et mon épaule. Ça fait que ce n'est pas vraiment mon corps qui pousse puis qui avance. Je drive mon chest, mon épaule, commence à monter son bras puis dès que j'ai l'occasion, je me fie de la tête en dessous. Je peux mettre la tête aussi. Je sécurise les mains. Mon genou vient trouver sa ceinture. Je peux commencer à pousser vers le bas. Montée complète. Une fois que c'est fait, je peux lever les fesses et switcher pour aller l'autre côté. Mais je garde un excellent squeeze tout le long. Si je donne un lousse, son bras va sortir, je vais le perdre. Je garde ça squeezé, squeezé, squeezé. Windchill wiper. Je me couche sur le ventre. Je reste collé à lui. Je pousse vers Nick et je tire mes mains vers le bas. Un, deux, squeeze, maintien. Il a tapé. Je peux relâcher ensuite. Tout bon? Gardez ça cinq. À trois. Un, deux, trois. C'est parti !